bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire cette magnifique écharpe que vous pouvez voir en image donc c'est une écharpe foulard c'est quelque chose qui tient super chaud autour du cou et qui marche vraiment très très bien sous les manteaux voilà c'est pour moi je trouve ça très élégant j'ai choisi de le faire dans une couleur comme ça très hiver le marron c'est une valeur sûre ça marche impeccable avec le noir par exemple ça avec des petites bottines marron ou un sac marron etc c'est très hivernal donc pour réaliser l'écharpe vous allez avoir besoin d'un cake charlotte donc les cakes charlotte là tout de suite j'en ai pas avec moi mais vous trouvez vraiment toutes les couleurs sur notre boutique lydia crochet tricot point com ensuite vous allez crocheter tout ça avec un crochet six et demi voyez un crochet quatre et demi pour faire le cordon vous allez avoir besoin ici d'une aiguille à laine d'une paire de ciseaux et puis c'est tout donc voilà ce qu'il va vous falloir donc c'est quelque chose de hyper économique vraiment qui va avec tout et vraiment si vous voulez le faire en cadeau croyez moi ça va plaire à la personne cette magnifique écharpe elle est pour vous tout simplement pour la recevoir il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydia crochet tricot point com tous les numéros de commandes qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commandes on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes qui auront été passées et ça sera cette personne là à qui je pourrais envoyer l'écharpe j'espère mais que ça vous sera utile déjà que j'aurais bien visé la couleur moi personnellement j'aurais adoré la voir en marron donc du coup je les ferme un rond voilà écoutez sur ce on peut passer au papa bonne chance à tous et à toutes j'ai monté 200 une maille maintenant on va venir lever une maille d'auteur seulement et maintenant on va venir commencer le rang donc laurent un c'est un rang de préparation on compte une 2 à partir de la deuxième maille vous faites que des mailles coulées dans toutes les mains donc dans absolument toutes les mailles on va venir faire une maille coulée donc dans toutes les mailles jusqu'à terminer j'ai terminé maintenant on retourne on fait une maille en l'air et on va commencer en faisant trois mailles coulées mais les trois mailles coulées on va prendre les brins arrière de chaque maille donc on pique voyez on ramène maille coulée bras arrière deuxième maille coulée bras arrière troisième maille coulée ça c'est uniquement au départ maintenant on va venir faire une deux trois maille en l'air ont fait un jeté on saute une deux trois et à partir de la suivante toujours avec les brins arrière donc une deux trois dans la suivante bras arrière demi bride et on termine avec deux mailles coulées une et de toujours les bras arrière donc ça c'est ce que vous allez venir répéter tout le long on va recommencer ensemble trois maille en l'air un jeté on saute une deux trois et dans la prochaine en prenant bien le bras arrière demie bride dans les deux mailles également et c'est reparti une deux trois on saute une deux trois dans la prochaine demie bride brin arrière vous voyez et dans les deux bras arrière également des deux mailles suivantes maille coulée donc vous continuez jusqu'à avoir donc terminé le rang et on se retrouve j'ai répété toujours la même chose donc quand on arrive à la fin après les trois mailles en l'air donc ici à la fin il doit vous rester six miles vous venez sauter une deux trois et dans les trois dernières en prenant bien les bras arrière vous faites trois mailles coulées puisque à la fin c'est comme au départ on fait trois mailles coulées simple pas de demi bride on retourne on passe au rang suivant donc c'est le rang numéro 3 une maille en l'air et là on va faire que des mailles coulées mais en prenant tous les bras arrière donc bras arrière et vous faites que des mailles coulées à couler voyez sans vous poser de questions dans les bras arrière maille coulée j'ai terminé tout le tour en maille coulée maintenant retourne et on vient comment c'est ici le rang numéro 4 donc une maille en l'air donc on fait une maille serrée dans la première des mailles mais en prenant ici les deux brins donc ça c'est très important c'est juste au départ une maïs et maintenant deux mailles en l'air on se prépare pour faire de l'hybride et ici on vient sauter deux mailles une deux à partir de la suivante en prenant bien les bras arrière on fait une demi bride et dans les deux mailles suivantes une maille coulée une et la deuxième une deux trois de nouveau on saute une deux trois mailles à partir de la suivante toujours les bras arrière de l'hybride et deux mailles coulées et de nouveau trois mailles en l'air on saute une deux trois demi bride deux mailles coulées une et voyez donc ça vous allez le répéter jusqu'à terminer et on se retrouve j'ai terminé donc à la fin et d'avoir resté ici une deux et trois mailles donc maintenant vous faites deux mailles en l'air vous sautez deux mailles une deux et dans la dernière en prenant bien les deux brins vous faites une maille serré comme on a fait de l'autre côté en fait voyez maintenant vous retournez une maille en l'air c'est le dernier rang de répétition vous allez faire que des mailles coulées dans toutes les mailles en prenant bien entendu les bras arrière de chaque maille voyez dans toutes les mailles en prenant le bras arrière vous faites une maille coulée je continue on se retrouve de suite j'ai terminé de répéter tout le rang en maille coulée donc maintenant vous allez répéter tout simplement les quatre derniers rangs jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez donc je vais venir vous dire la largeur que moi j'ai projeté dans le modèle original donc ici vous avez le point voyez du côté principal comme vous pouvez voir on dirait vraiment du tricot vraiment à la vue il ya vraiment des points très similaires vous voyez l'autre côté il n'est pas identique mais vraiment il est tellement ressemblant que c'est comme s'il était identique ici je me suis arrêté quand il me restait un petit peu de la pelote donc il me reste encore un autre dégradé plus la couleur une donc de largeur totale je vais venir vous mesurer l'écharpe avant avant de faire quoi que ce soit 28 cm 28 29 plutôt 29 maintenant que c'est bon on va venir mettre ça de côté et on va venir passer tout simplement donc à notre cordon avec les pompons à franges devant qu'on va pouvoir nous et quand on a envie faire le cordon j'ai choisi de le faire au point jersey pour rappeler de nouveau le côté tricot de l'écharpe donc pour cela on va faire une deux et trois maille en l'air on va venir piquer dans la deuxième des mailles donc on compte une deux dans cette deuxième maille on pique et on ramène le fil dans la maille suivante on pique et on ramène le fil donc du coup là au total on a trois boucles on va venir maintenir à fond la caisse les deux premières pour pouvoir retirer le crochet sans qu'elle se défasse voyez maintenant on fait un jeté et on passe à travers cette boucle qui était resté sur le crochet maintenant on vient introduire le crochet à travers la deuxième boucle on ramène le fil et on le laisse en attente on pique dans la première on ramène le fil et on laisse en attente maintenant recommence l'opération jusqu'à avoir la longueur du cordon que l'on souhaite donc on maintient très très bien les deux premières boucles on lâche le crochet il nous reste qu'une on fait un jeté et on passe à travers cette boucle là maintenant on pique à travers la deuxième on ramène le fil et on pique à travers la dernière et on ramène le fil maintenant pareil on lâche les deux premières on passe à travers cette boucle là à travers la deuxième et à travers la troisième et on tire à chaque fois vous voyez pour former le cordon au point jersey donc on va faire ça jusqu'à avoir la longueur que l'on souhaite j'ai terminé de faire tout le cordon donc je vais venir vous le mesure et donc vous crocheter jusqu'à avoir moi dans mon cas c'est 67 cm maintenant vous venez couper vous faites ici vous terminez les trois boucles d'un coup vous voyez vous faites une maille en l'air et vous tirez donc là on aurait le cordon de terminer maintenant ce que vous allez faire c'est mettre votre écharpe tout simplement sur vous et vous allez venir donc là nous est exactement comme je vous montre en images donc vous allez venir passer ce cordon là à travers l'écharpe je vais vous mettre une petite séquence où je le fais m m m Pour terminer l'écharpe, pour lui donner une petite touche et surtout pour que les cordons ne puissent pas repasser par les trous parce que ça, c'est définitif. Une fois que vous le mettez, en fait, après, ce n'est pas une prise de tête. Vous n'imaginez pas que vous devez faire la manœuvre tout le temps. C'est juste l'unique fois, c'est le moment de placer le cordon. Sinon, autrement, ensuite, vous avez jusqu'à défaire vu qu'il y aura quelque chose qui coince, vous voyez. Vous le mettez autour du cou et vous resserrez, vous faites votre petit nœud en deux secondes et c'est fini. Et l'avantage, c'est que ça ne bouge pas, ça fait joli sous le manteau. Donc, voilà. Alors, on va venir faire, vous avez beaucoup de choix, vous pouvez faire des pompons traditionnels comme je vous ai montré pour l'écharpe cassette, enfin, pour la chèche cassette, en fait, vous pouvez mettre des perles. Moi, personnellement, je vais mettre des pompons à franches. Donc, je suis venu me couper de la couleur la plus foncée, donc marron. J'adore le marron l'hiver. Je trouve que c'est vraiment une couleur que jamais elle déçoit. Elle est très élégante, en fait. Et on va venir faire des pompons à franches. Je prends maintenant, une fois que j'ai plié tous ces morceaux-là que j'ai choisi de prendre en deux, un morceau que je viens placer en plein milieu. Vous voyez, je le divise en deux comme ça. Ici, je veille que rien ne se décale, que ce soit bien divisé en deux, vous voyez. Et maintenant, ici, je fais des nœuds. Un nœud, un deuxième. Donc là, n'hésitez pas. Ce n'est pas le moment d'hésiter sur les nœuds. Voilà. Une fois que c'est bon, vous allez recoiffer vos franches et vous allez prendre un autre. Ici, un autre morceau de fil que vous allez placer ici où vous voulez que aille la boule. Vous venez former votre petite boule. Pareil, vous faites quelques nœuds. Vous pouvez très, très bien ici tourner autour de la boule et refaire un ou deux nœuds. Vous voyez, pour être sûr que ça ne se défasse pas avec le temps. Une fois que c'est bon, vous voyez, vous avez ce résultat. Vous allez venir déjà ajuster toutes les franges à la même longueur. Donc je le fais sur le côté ici. Vous voyez. Vous avez ce résultat-là. Donc ce que vous allez faire avant tout, c'est faire un deuxième à l'identique et on se retrouve. Une fois que vous avez vos deux pompons à franges, tout simplement, vous allez venir ici et vous allez venir les coudre. Donc je vous montre ici. Vous les coupez aux extrémités. Vous voyez, les deux et on se retrouve. Une fois accrochés, voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez vos pompons à franges ici dans les extrémités. Vous voyez. Et l'échappe qui va vous tenir hyper chaud parce que comme je l'ai fait très large, en fait, tout ça, ça se referme autour du cou et du coup, il n'y a pas le vent qui passe. Vous voyez. Donc, voilà pour le tutoriel d'aujourd'hui. Personnellement, je trouve qu'il est très, très élégant. Donc ça, c'est un truc vraiment à faire. Vous allez voir au moment de le porter de toute façon, quand vous l'avez autour du cou sur le manteau, ça fait super joli. Voilà ce qu'on a fait donc aujourd'hui. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous à tous.